La sous-préfecture de Luangu est depuis jeudi dernier électrifiée. Le lancement officiel de cette électrification a été patronné par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. Deux jours après, les habitants des localités, désormais connectés au réseau E-KRAIC, continuent à savourer la venue de l'électricité tout en formulant quelques préoccupations. En tout cas, nous sommes très contents, très contents pour l'arrivée de l'électricité dans Luangu. Nous avons entendu cela depuis fort longtemps. Mais sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a la lumière, la grande avenue est alimentée et aussi les grandes avenues qui sont dans les couloirs sont alimentées. Mais sauf qu'il y a des poteaux, il y a des poteaux là où on a sauté, il n'y a pas la lumière. Donc nous voulons qu'on nous mette la lumière normalement parce qu'il y a des voyous qui surgissent la nuit qui empêchent un peu le fonctionnement de la population. Pour le chef du village de Diosu, Ivariste Tati Tibinda, l'électrification du Luangu augure des lendemains meilleurs pour sa localité. C'est une liesse incommensurable étant entendu dès que les populations ont vu apparaître cette réalisation. Vous savez que depuis que le royaume de Luangu existe, ce royaume n'avait jamais été électrifié. Étant entendu que Boali, en d'autres termes, qui est Diosu, était et reste aujourd'hui la capitale du royaume Luangu, n'était jamais électrifié. Maintenant que si actuellement, au siècle que nous courons, que ça soit ainsi, ça ne peut être que normal que les gens savourent cette venue à laquelle elles ne s'y attendaient pas. Signalons que ce sont les localités de Diosu, Luangu, Lubu, Mabindu, Pointenjian et Matombi qui bénéficient de cette alimentation en énergie électrique.